L'attaque s'est déroulée la nuit dans la forêt du Rizou. Et c'est en visitant son troupeau mardi matin que l'éleveur de brebis a découvert plusieurs cadavres d'animaux. Une vingtaine de bêtes sont d'ailleurs toujours portées disparues. En 2013 déjà, son élevage avait été la cible d'un prédateur. L'installation de clôtures électrifiées très puissantes, comme la présence de chiens patous, n'ont visiblement pas suffi. Là encore, tout indique qu'il s'agit bien d'un loup. Un spécimen a d'ailleurs été récemment filmé et photographié dans le massif du Jura. L'éleveur qui est installé là-haut dans ce secteur isolé du Rizou n'était pas présent aujourd'hui sur son exploitation. Nous avons pu le joindre, mais il n'a pas souhaité témoigner. Il nous a simplement indiqué que des recherches étaient bien entreprises, par des proches notamment, pour retrouver d'autres moutons dans ce vaste secteur.